Sénégal est en train de faire des défis, des défis de l'environnement, des déserts qui ont commencé, on a dit aussi des changements climatiques, on a dit qu'il s'en avance, on a dit qu'il s'en avance. Il s'en avance avec les enfants, les enfants ont l'air, donc les enfants ont besoin de leurs enfants, et ils ont besoin d'un des enfants. C'est ce que le président a lancé le PSV, qui a voulu avoir un seul à l'embre de réforestation. Nous l'avons envoyé au ministère de l'Environnement, qui a travaillé en tant que maire de la commune de Tchadja, nous a permis de faire des choses, d'autres, 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 parce qu'on sait qu'il y a des groupes et du passe-passe dans le programme. Nous sommes venus pour toute la population, tous les conseils municipaux, tous les jeunes qui ont profité de l'occasion pour lancer un appel à la jeunesse. Ce que nous faisons pour eux, nous sommes l'avance pour le PSV et ce nombre de choses. D'abord, les ressources naturelles sont les plus reconnées, les plus réunis, les plus permis, le cadre de vie le plus améliorer. Nous sommes en train d'entrer avec le président de l'art public à travers le ministère de l'Environnement pour pouvoir le réussir. Je vais profiter de l'occasion pour féliciter l'association des jeunes pour la rénovation de Tchadjaï, ART. Je sais que c'est le projet qui est porté. C'est vrai, nous les féliciterons. Nous avons déjà des programmes de voie communale pour permettre de mettre nos poumons verts au niveau de Tchadjaï. On va délibérer pour délimiter le voie communale. Il y a deux hectares qui nous permettra de faire pour que le ministère de l'Environnement et de l'Urbanisme soit le poids vert de Tchadjaï. Mais nous devons instaurer des motivations, des émulations pour que la jeunesse et la population fassent ce que nous devons faire. C'est ce que la commune a fait pour faire des prix pour que le quartier nous a reboisés depuis le lancement de ce programme. Et aussi, l'ASCI est le plus impliqué dans le reboisement. Vous savez, c'est ce qui est possible. l'ASCI peut être impliqué, la jeunesse peut être impliqué. Le programme, le programme, le citoyen, c'est ce qui est le programme. Le programme, Nous sommes ici, nous avons deux sorties. Sorties, vous savez, nous avons fait dans la région de Tchès, qui est partie, qui a été, Ndiassane. Deuxième sortie, nous avons fait dans la région, c'était dans la région de Djurbel, qui nous a amenés jusqu'à Tuba et Daru Murti. Nous avons fait dans la région de Kafrine, nous avons fait dans la région de Kaulak, nous avons fait dans la région de Fatik, nous avons également dans la région de Tchès, ici, dans sa partie département de Mour, avec le maire de Tchadjaï, pour continuer à mettre en oeuvre ce que je sais pas, c'est le président qui a lancé le 9 août dans la campagne de Tambly, qui a été une campagne de reboisement. Le président de Bopom, le président de la journée de l'arbre, qui a été un sample, ce qui a été une campagne, qui a été un projet de reboisement. Au cours de la semaine, nous avons un programme, qui a été un solo. Madame, comme le président de la République, comme nous avons voulu, je veux un Sénégal, qui a été vert, un Sénégal, qui a été nat, un Sénégal, qui a été vert dans les villes, qui a été vert dans les villages, qui a été vert partout dans la campagne. C'est une volonté, c'est une ambition du chef de l'État. qui a été affirmé dans le programme, qui a été réaffirmé dans le programme, qui a été référent, de la politique publique, qui a été accès à la PSE vert. Donc, c'est ce qui a été affirmé, qui a été fait, qui a été dit, au président de la République, qui a été dit, qu'il y a eu l'environnement, qui a été donné place, qui a été fait. qu'il y a eu l'environnement, qui a été dit, qui a été dit, qu'il y a eu l'environnement, qui a été dit, qu'il y a eu l'environnement, qui a été fait. parce que c'est ce que le Président de la République a dégagé. Le Président de la République a dégagé une campagne de reboisement. Mais la campagne de reboisement n'est pas là. Le reboisement a été la campagne. Elle doit continuer pendant les cinq ans. Donc la campagne, nous avons une question. Avant de réussir, il faut que nous étions avec les élus. Les élus, les maires, les présidents de conseils départementaux, nous devons tous parler avec eux. C'est parce que le reboisement, la population est en train de faire. Le reboisement en régie n'a pas de résultats. Le reboisement, c'est des actions populaires, des actions citoyennes. Mais si le reboisement, c'est une bonne chose. Mais le reboisement, l'art, c'est aussi une bonne chose. Je vois maintenant que les gens qui ont le reboisement, nous ont l'impression que les gens qui ont l'air sont des gabions. Et le maire, il s'est engagé maintenant. Je vais voir qu'il y a des gabions. Ce qui nous a dit, c'est de protéger, nous l'arroser, nous l'arroser. Heureusement, la jeunesse a été très élevée. C'est parce que j'ai toujours été en train de me dire, ce qui nous a dit, c'est de la jeunesse. C'est un message qui a dit, monsieur le ministre, que je n'ai pas de dire, au lieu de faire du football, on a dit de l'arriver. C'est un message fort, un message qui est très fort. Je veux le partager avec la jeunesse. Je vous le dis, je vous le dis. Parce que le ministre a dit maintenant, nous avons l'ambition de planter 3000 arbres de cette semaine. Donc, c'est ce qu'on a dit. Si on a dit, l'objectif de 20 millions d'arbres, que vous le savez, fixés, nous les dépasser. Nous avons l'ambition, comme on l'a dit, de planter avant la fin du mois de septembre, 20 millions d'arbres. Mais le président de l'arrivée a fait déglé. Il y a tous les axes routiers et les axes autoroutiers. Donc, il y a un moment où il y a le ministre des Transports, il peut nous voir l'interlocuteur le plus valable que lui pour travailler avec lui sur les axes routiers et les axes autoroutiers. Je veux dire, j'ai un plaisir d'annoncer ici. Je vous le dis, le ministre des Collectivités Territoriales, nous avons fait le mardi prochain et nous avons fait le reboisement de l'autoroute Ila Touba. de l'autoroute Ila Touba à Dakar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité. Mais avec la volonté, je pense que nous pourrons y arriver. Si nous impliquons les collectivités, parce que le président a dit qu'il faut que la politique publique, nous n'appliquons qu'elle au niveau de la base, au niveau des territoires, au niveau des collectivités. C'est-à-dire qu'il y a un président de l'arrivée, de l'arrivée. Mais il y a un ministre, des ministres, mais aussi des maires. Nous sommes en train de faire ça. Il y a un peu plus motivé, il y a un peu plus souhaité. Il y a un très bon accord. La campagne, nous a tombé, Inch'Allah, nous allons la faire en sorte. Il y a un autre, j'ai parlé à lui, l'autoroute Ila Touba à Dakar, qui est Maliksy, qui a tombé Maliksy jusqu'à l'aéroport Léopold-Seda-Senghor. Et il y a un peu plus de temps qu'il y a un peu plus de temps et qu'il y a un peu plus de temps qu'il y a un peu plus de temps pour le faire. Et il y a un peu plus de temps vers le président de l'arrivée. En tout cas, pour faire un bilan, cette étape que je sais que je l'ai fait maintenant, c'est un bilan satisfaisant. Partout, nous avons été accueillis par des maires. Je sais qu'il y a des engagements. Je profite aussi de cette occasion pour remercier et féliciter beaucoup la direction des OEFORÉ, les agents, en tout cas, les maires, les gouverneurs, les préfets, ils ont dit qu'ils sont en train de travailler et qu'ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler et les ministres en charge de l'environnement. Ils sont en train de travailler parce qu'il y a des soldats qui sont en train de travailler sur le terrain. Ils font leur travail comme ce que je le disais. Et le président de la République a aussi été en train d'appeler ce qu'on a dit et ce qu'on a pu dire et ce qu'on a pu dire et ce qu'on a pu dire. C'est ce qu'on a pu remercier et les féliciter sur le Tachawaï. Je vous dis que le Tachawaï, il ne faut pas être ici. Il faut continuer à être aux côtés des populations, encadrer les gens. Parce que la population a une volonté, les initiatives ne manquent pas. Mais il suffit simplement qu'on encadrer l'initiative et qu'il y a des moyens et qu'il y a des moyens et qu'il y a des maires pour qu'ils soient en train de travailler pour qu'ils soient en train de travailler et qu'ils soient en train de travailler pour que ce qu'on a pu voir est un objectif d'atteindre. En tout cas, je terminerai vraiment par remercier mon collègue, le maire de Tchadjaï, pour l'accueil, pour la disponibilité, pour l'engagement, pour l'accompagnement et pour l'accueil, pour atteindre l'objectif que le président de la République fixée. Sous-titrage Société Radio-Canada